Deuxième volet de notre mini-série de trois vidéos avec un deuxième conseil pour nous aider à comprendre comment lire la parole de Dieu. Deuxième conseil pour la Lectio Divina, lire comme un disciple. En effet, il y a bien des manières d'aborder la lecture de ce monument qu'est la Bible. Et on peut lire l'écriture avec des intentions bien diverses. Je peux lire en curieux ou en savant, pour me cultiver ou chercher une sagesse. Autre est la lecture de l'historien, du philosophe, de l'exégète, du théologien. Mais si au XIIe siècle, les moines qui avaient toujours donné à la fréquentation assidue de la Bible une partie importante de leur temps et de leur énergie, ont ressenti le besoin de donner un nom particulier, la Lectio Divina, à leur manière de chercher Dieu dans la lecture, c'est désormais que celle-ci se trouvait en concurrence avec la lecture savante que l'on se mettait alors à pratiquer à l'université. Or, ce ne sont pas les lectures savantes qui avaient bouleversé la vie d'un saint Augustin, où poussait saint Antoine, le père des moines, à tout quitter pour aller au désert. Et tant d'autres après eux. Le propre de la Lectio Divina n'est donc pas tant la lecture elle-même que l'intention avec laquelle je prends et je lis la Sainte Écriture. C'est une certaine manière de lire. Car après tout, ce ne sont que des mots, des lettres assemblées les unes aux autres. Qu'est-ce qui leur donne cette force, cette capacité à me rejoindre et à s'actualiser dans ma vie ? C'est que ma lecture va devenir une rencontre, une rencontre vitale avec Dieu, qui est comme cachée, réfugiée dans le texte. Ce qu'un moine du milieu du siècle dernier a résumé dans quelques lignes percutantes. Il écrit « Les écritures ne contiennent pas la vie. On ne vit pas quand on lit, quand on les lit ou médite. On en vit quand, en elles, on rejoint le Verbe, qui seul est la vérité et la vie. Vivre, c'est voir la Parole divine que cache et que contienne l'Écriture. » C'est aussi que celui qui ne cherche pas le Christ, quand il lit la Bible, ne s'étonne pas de n'y trouver rien de nourrissant ou de brillant. Car ce n'est pas une sagesse humaine qu'apporte la Lectio Divina, mais le don de sagesse. Avancer en Lectio Divina, c'est donc se mettre à l'écoute. Pensez d'abord que je n'ai pas quelque chose à dire sur le texte, mais plutôt à ce que Dieu veut me dire, aujourd'hui, par le texte que j'ai devant les yeux. Une telle attitude n'est pas si évidente. Se rendre disponible, attentif, suppose de se dégager des préjugés et des précompréhensions qui peuvent faire obstacle à la vraie recherche de Dieu. Et pour cela, il nous faut la solitude, le repos du corps et le silence du cœur. Pour cela, il faut aussi accepter parfois de traverser l'aridité de la lettre et l'obscurité du sens. Accepter d'être fatigué, scandalisé ou même jugé par ce que je lis. Et accepter d'entendre ce que Jésus dit à Pierre quand il refuse de se faire laver les pieds par lui, « Plus tard, tu comprendras. » Plus tard, pas tout de suite, pas maintenant, parce que cela ne t'est pas encore utile, parce que ton honneur n'est pas encore venu pour toi, dit Jésus. Parce que si tu cherches, si tu demandes, si tu t'obstines comme la veuve importune de la parabole, tu comprendras, ou plutôt, le sens te sera donné. Ton esprit sera ouvert par mon esprit à l'intelligence des Écritures. Pour prendre une autre image, entrer en Lectio Divina, c'est aussi un peu comme se mettre à table. Et comme la nourriture que nous prenons pour entretenir le corps, la parole va être assimilée par l'homme intérieur, au terme d'un processus qu'un moine du XIIe siècle, Guigle Chartreux, nous décrit ainsi. « La lecture porte la nourriture à la bouche, la méditation la mâche et la broie. La prière en acquiert la saveur et la contemplation, et cette saveur elle-même qui réjouit et refait. » Cette rumination de la parole, par la lecture, la méditation, la prière, la contemplation, n'est pas bien sûr à comprendre comme une méthode ou une recette, plus qu'une technique, c'est un art. Un art qui tend, nous dit le pape François, à nous conduire de l'écoute à la connaissance et de la connaissance à l'amour. Bien, mais maintenant que nous connaissons le chemin et que nous sommes pris à nous engager sur la route, comment faire ? Ce sera l'objet du dernier volet de cette mini-série où seront données quelques indications pratiques pour progresser en Lectio Divina. Connection Sinon Sous-titrage FR ?